Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG, avec Koinzel 3e bien sûr, comment ça va ? Oui, ça va très bien, on est très sûr de voir un nouvel âge, parce que pour l'instant on a vu le monde réel, entre guillemets, donc c'est pas un nouvel âge, on a vu cet âge spécial, mais qui n'est pas vraiment un âge, c'est ça, c'est un peu un âge plateforme, l'âge de Myst, c'est un âge, mais en soi c'est un peu la base. Ça a le même rôle que Myst en plus, c'est à partir de là qu'on va aller sur les âges. Sauf que dans Myst, on arrivait sur ce monde de base. Oui, c'est ça, là on est arrivé dans la crevasse. Donc on est arrivé la dernière fois, donc on est sur Uru Complete Chronicles bien sûr, épisode 3, on est arrivé sur notre relto la dernière fois, notre âge personnel, qu'on va un petit peu customiser, on va faire du tuning en fait, on va faire du tuning sur relto. J'avais dit quoi, le pimp ma gré et tout. C'est ça. Pimp ma gré. D'ailleurs si vous même connaissez le jeu, et vous avez des suggestions qui rendent bien, ou vous voulez qu'on fasse quelque chose en particulier. Tu ne peux pas faire ce que tu veux en fait. Oui, mais il va, je ne sais pas si, on verra bien. Il y a des pages à trouver, tu les trouves, tu changes les trucs, tu ne trouves pas, tu ne peux pas tout changer. Vous allez voir comment ça marche, on va voir ça. On n'est pas obligé de tout mettre non plus aussi, enfin on verra, je ne sais pas trop moi non plus. C'est clair, vous allez voir ça. Donc il est temps de commencer notre, le voyage de Yisha, donc d'aller sur les jages, de trouver les voyages qu'elle a mis, et avec ça on en saura plus sur les Denys, sur la chute des Denys aussi, parce que c'était quand même une civilisation qui avait tout pour elle, donc pourquoi est-ce qu'ils se sont effondrés comme des cons ? On va en voir des pistes. Je crois que dès que tu as une civilisation trop bien, c'est toujours comme ça, parce que quand tu es en Atlantide, ils étaient aussi super bien, tu vois, genre, logiquement parlant et tout, mais non, ils se sont fait défoncer. Donc on aura des pistes pour savoir pourquoi les Denys se sont effondrés comme ça, grâce au voyage de Yisha, et on pourra aussi en savoir plus sur le fameux conseil de restauration Denys, je vous en ai parlé dans le premier épisode. Les humains, une fois qu'ils avaient découvert la caverne, ils ont fondé ce conseil pour restaurer non seulement la caverne, mais aussi les âges que les Denys utilisaient. Qui sont gentils, ces humains ? C'est ça, donc on va voir s'ils ont fait du bon boulot ou pas. Je ne suis pas très sûre, mais bon, c'est une intuition personnelle. C'est ça, on verra, ça se confirme. J'ai trop vu Avatar, je pense à l'heure. Donc on va prendre notre livre du voyage de Yisha qui est là, avec le symbole de Yisha et du jeu principal. Et à l'intérieur, on a déjà des numéros de pages, vous voyez que c'est des numéros d'animes, bien sûr. Ah, évidemment, c'est la base. Et là, pour chaque âge, on va avoir une petite citation qui va parler un petit peu de ce qu'on va voir sur l'âge. Ah ouais, l'écriture, quoi. C'est ça. Donc là, vous voyez, encore une fois, le symbole du jeu principal. Et là, le symbole du premier âge où on va aller, Télédane. L'âge champignon. C'est ça, il y aura des champignons. Il y aura des gros champignons. Ça aurait pu être l'âge parasol aussi, mais bon. Champignons. Donc voici, Télédane. Et la citation pour l'âge, c'est « La vérité d'un homme se trouve dans l'obscurité sous la surface. La lumière risque de ne révéler que ce que les hommes veulent que l'on voit. » C'est pas beau, ça ? C'est magnifique. Et on ne peut que valider. Voilà, donc ça vient du Reggae de Tavoc ou pas, livre 9, Entrée 221. Donc c'est une citation d'un livre, Denis. Mais ça illustre notre voyage sur Télédane. On ne connaît que quelqu'un quand on connaît tout cet or. Voilà, donc apparemment... Ce qu'il veut bien montrer, évidemment, c'est ce qu'il aura choisi de montrer. Donc apparemment, sur cet âge, il y a des trucs cachés sous la surface. Donc on va voir ça. Et sur les quatre piliers, vous retrouvez, sur celui-là, regardez, les champignons. Donc c'est sur ce machin qu'il faut appuyer. En fait, c'est le monde atomique. Le monde d'Hiroshima. Et ça nous révèle, en mettant notre main ici, le livre de liaison vers Télédane, qui est là. Il faut se baisser. C'est clair. Donc c'est parti pour notre premier âge. Let's go. Allez. Et le bruit de liaison, qu'on écoute depuis pas mal de temps maintenant. Tout le monde ne s'en lasse jamais. C'est clair, oui. Et nous voici sur Télédane. Cool. Alors on est dans une petite hutte, comme vous voyez. Avec. Ouais, plutôt mignon. Regardez. Des champignons. Des champignons, ouais. Donc c'est l'âge des champignons ici. On va voir que ça, quoi. Maisons champignons, la bouffe, c'est de la champignons. Tu bois du champignon liquide. Là, on a une pelle. On va juste prendre notre temps pour explorer, parce que c'est quand même très sympa. Donc ici, on a une pelle. Vous voyez, on a des caisses. On a ici une petite carte. Je sais pas ce que c'est. Je vais pas dire non plus. Une lanterne. On a des livres, on dirait des livres de liaison. Peut-être, hein. Je sais pas. Un pot ici, voilà. Une petite fenêtre, regardez. Apparemment, il neige dehors. Oh là, c'est bien. On est dans la bonne période, là. C'est clair, ouais. Voilà. Et au milieu, ici, une trappe. On va essayer de l'ouvrir. Fermez. Non, ça marche pas. Dommage. Donc, la trappe est fermée, bien sûr. Et en dessous, je sais pas si vous voyez bien, mais on a de l'eau en dessous. Donc, c'est encore plus chiant. Ah, c'est génial. Bon, on verra. Voilà. On ne peut rien faire ici. Donc, on va sortir. Allez. Et, vous voyez, on a de la neige. Donc, apparemment, on est encore à l'intérieur de quelque chose. On a de la neige qui tombe. Là, c'est bizarre. Genre, c'est un champignon géant et là, c'est des supports. Ouais. Allez, on va respirer ça. Bouge-toi le nez. On va faire le tour. Vous voyez, on a des petits champignons ici aussi. Putain. J'espère que c'est pas toxique. Très chelou. On va continuer. Ah, regardez. Ah. Premier voyage. Donc, je vous rappelle, on en a 7 à trouver sur chaque âge. Et si on ne les trouve pas, on est coincé. Voilà, oui, parce qu'en fait, il débloque une porte, comme on a fait pour rentrer dans l'arbre. Il y avait une porte à débloquer. Vous pouvez la débloquer. Il y aura une porte sur chaque âge aussi. On peut la débloquer que quand on a fait les 7. Ok. C'est bien, ça oblige les gens à fouiller un peu. C'est ça. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Donc, voilà, elle est là. Alors, ici, on a apparemment une cage d'ascenseur. Encore une fois. Sans ascenseur. Rien. On a le bouton ici, mais vous vous en doutez. Il n'y a pas de courant. C'est ça. Fuck. Oui, il y a de l'eau. Ça ne serait pas mist si tout marchait de base. C'est ça. Vous voyez, la trappe. Alors, je ne sais pas si on peut voir où la trappe descend. Oui, elle nous fait descendre là, vous voyez. Mais il y a de l'eau. Donc, c'est de la merde. Une petite huile. Avec plein de neige. Avec plein de neige. Alors, on ne peut pas faire grand-chose ici. Donc, on va sortir. Et on va voir l'extérieur. Et apprêtez-vous à voir quelque chose de bizarre. Voici l'extérieur. L'âge des champignons. C'est très champignonneux. Champignonneux, c'est ça. Justement, l'endroit où on était, c'est un champignon géant. Mais la tête du champignon est tombée, derrière. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. Vous voyez. Donc, forcément, comme on était dedans, ce qui tombait, c'était bien sûr les spores du champignon. Ah, je n'avais bien fait de dire par respirer. C'est clair, oui. C'est assez dégueulasse. Là, on a un oiseau, regardez. Ah, c'est génial. J'aime bien le côté... Le contraste entre le fait que le veille se couche un peu, donc les lumières plutôt rouges, et toutes les petites lumières bleues qui éclairent. Oui, derrière, ici. Donc, voilà. Le soleil tourne très vite, vous allez voir, sur cet âge. Je crois que c'était dit qu'un jour sur cet âge, ça dure une minute cinq, je crois, un truc comme ça. Ah, oui, d'accord. 65 secondes. Je ne sais pas où est le soleil. Il n'est plus là. Ce n'est pas grave parce que le soleil ne se couche pas, en fait. Voilà, il tourne, vous voyez. Ah, d'accord. Il tourne tout le long de l'âge, comme ça, tout le temps. Ok. C'est... C'est spécial. Donc, voilà. On comprend pourquoi l'éclairage bleu est assez léger, en fait, parce qu'il doit être constant. C'est comme si c'était le soir tout le temps, en fait. Oui, c'est ça. Ou le matin. Parce qu'il y a des étoiles, en plus. Le matin aussi, très tôt. Alors, on va faire un petit peu le tour. Ici, on a une grosse machine bizarre, vous voyez. On va se perdre. Non, ça va. T'inquiète, je connais. Ouais, je m'en fous. Donc, on a plein de champignons, avec des petits champignons, ici. Et regardez, là, on a d'autres créatures bizarres. Qui pètent et qui sautent. Il redescend et... Il pète et il saute. Donc, ces créatures-là, ça s'appelle des flappers. Parce qu'ils flappent, comme ça, je veux dire. Ok. Voilà. Ils pètent et ils... Ça s'appelle des pèteurs, aussi, en fait. On va les appeler les pèteurs, voilà. Parce qu'ils pètent et ils s'envolent. Leur vie est passionnante. En tout cas, je... Bref. On continue. Vous voyez, il y a pas mal de... Le soleil. Il y a pas mal de champignons qui sont tombés. Oh là, la couleur de la flotte, putain. C'est... Ils ne sont pas respirés. Je me baigne, on n'est pas dedans. Vraiment. Encore un flapper. C'est amusant. C'est ça. En fait, à mon avis, c'est genre des schizophrènes. Genre, ils ont soif, ils se rapprochent de l'eau. Et puis après, en fait, non, elle est là-dessus. C'est ça. Oh, de l'eau. Oh, de l'eau. C'est bizarre, là-haut. J'avoue, c'est bizarre. Construction sur le haut du champignon. Il y en a, j'en ira jamais, là-bas. C'est un autre mystère. Ah. Ça, c'est... C'est tellement bizarre. Genre de libellules chelou. Ouais. Alors, je crois qu'il y a un nom aussi pour ces bestioles, mais je m'en souviens plus. Libellules chelou. C'est bon qu'il leur va très bien. C'est clair. Je trouve. Le soleil, il tombe toujours. Alors, on arrive face à un levier. Qui vous en doutez. Alors, s'il marche. Parce que là, si vous écoutez bien, si vous écoutez bien, ça déclenche un espèce de timer. Mais on ne sait pas à quoi ça sert. Peut-être un timer pour cette machine qui est là. Vous voyez, on a un saut géant, ici. C'est bizarre. Vraiment, ils sont dans un côté gigantisme, quoi. C'est clair. Regardez ça. Essayez d'avoir une belle vue du... Je ne pourrais pas. Tant pis. Dommage. Une barrière qui n'a pas l'air très Denis. C'est une barrière posée ici par le conseil de restauration Denis. Pour dire aux explorateurs qui arrivent dans cet âge, il ne faut pas aller plus loin. C'est dangereux. Il n'y a pas beaucoup de champignons de l'autre côté. Je pense qu'ils ont été dévastés ou coupés. Donc voilà. Donc voici un signe que le conseil de restauration Denis a visité cet âge et a essayé de l'approuver, justement. De sécuriser un peu, ouais, pour les voyagers. C'est ça, pour les voyagers. C'est bien. C'est bien, bravo. On ne peut pas aller plus loin. Du coup, où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Il faudrait qu'on trouve un moyen de remettre du courant. Ouais, tout à fait. C'est la machine qu'on a croisée, on n'a pas encore été la voir. C'est celle-là, carrément. Alors, on va là-bas. On va faire ce que tu dis. C'est toi qui me dis où aller. Non, mais bon. Ça va, le chemin est un peu guidé, quand même. Voilà, on monte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On a une espèce de fleur mécanique. Ouais, peut-être une genre d'éolienne chelou, je dirais. Alors, c'est à peu près ça, ouais. On a trois leviers ici. Il y en a un là, vous voyez. Un de l'autre côté là-bas et un à gauche ici. Ils aiment bien l'énergie verte, en général, dans l'ennemi, de toute façon. Ouais, c'est de l'énergie. Ils sont écolos. C'est ça, ils ont des énergies qui peuvent, genre, mécanique, de la chaleur avec les volcans, l'eau, s'ils ont un barrage. Alors là, malheureusement, vous voyez, c'est un peu dur de continuer. Parce qu'apparemment, ce haut de champignon est tombé sur le chemin. Il ne peut pas aller plus loin. On pourrait sauter de là jusqu'à là, mais on est de l'autre côté. C'est con. Alors, on va s'intéresser à cette machine. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne vais pas rendre jeudi-précanicien, donc là, je ne pourrais pas trop l'aider. C'est simple, vous voyez. On a un bouton avec ce chiffre. Est-ce que vous vous souvenez quel est ce chiffre, Denis ? Euh... Le pire, c'est qu'on a revu des nombres avant, donc je sais que 1, c'est la barre au milieu, 2, c'est un arrondi. C'est ça. C'est 3. Celui-là, c'est 3. Donc, on a 3 sur un bouton. Qu'est-ce qu'on fait ? On appuie 3 fois sur le bouton. C'est simple. Alors, une fois. 2 fois. Et 3 fois. Il faut le vouloir, en fait. Vas-y. Et ça nous monte l'antenne que vous voyez là. Clac. Et voilà. Bon. Donc, vous voyez, c'est bien une antenne, ce truc. Et... Les petits trucs qui sont autour, c'est en fait des trucs solaires. Donc, il va falloir, à l'aide du petit périscope qui est là, voilà. Mais le soleil, il tourne tout le temps. Bah oui, bah voilà. Il va falloir caler ce truc pour que ça tourne en même temps que le soleil. Que ça amène de l'énergie. Alors, comment on fait ? C'est un genre de tour de sol, je dis en fait. C'est ça. Donc, avec les deux boutons-là, vous voyez, je peux monter et choper le soleil. Ah, 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 ah. Voilà. Et ensuite, il faut aller à gauche et avancer jusqu'à aller au même endroit que lui. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je savais que c'est genre t'allais devant le fixer. Mais ça, mais ça, mais ça. Voilà. Et là, on entend un énorme bruit. Donc, apparemment, ça marche. Voilà, je peux sortir. Je vais descendre pour vous montrer la machine qui tourne. Voilà, regardez. Oh, putain. Un peu sous-là. C'est clair. Donc, on a du courant. Et maintenant, on va pouvoir actionner les trois leviers qui sont là pour actionner, en fait, les grosses trucs que vous voyez là. Et qui vont là. On a un autre qui va là-bas dans le champignon où on est arrivé. Oui, c'est qu'il y a un ascenseur. Oui. On va faire ça. On actionne ce premier levier. Est-ce que vous pouvez tous s'activiser d'un coup ou est-ce que ça va être distribué qu'il y a des franges ? Tu vas voir. Ok. Alors, je vais vite me barrer d'ici parce que c'est un bruit horrible. Est-ce que j'aime bien le système de transport de l'énergie ? Oui. Essaye de varier un peu, je crois. Il marche. Vous voyez, celui-là, il va jusqu'à là-bas. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais accéder le dernier. Sauf que le dernier il est bloqué. Donc ça, on ne pourra jamais y activer. C'est cool. Je vais vous montrer où le deuxième truc va. Vous voyez, ça va apparemment à cette espèce de porte ici. On dirait que c'est un barrage. Oui, on a bien sûr. Vous voyez, l'eau est dégueulasse et là, l'eau est belle. C'est peut-être pour retenir toute la merde. Pour la garder pour nous. C'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, l'endroit où on est, avec tous les champignons, c'est assez... Tous les sports tournent directement dans l'eau. Alors qu'en tout le tour, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres champignons. Parce que nous, on est l'endroit où tout dégueulasse l'eau. On a moins les champignons, les sports. Voilà. Alors, on a fait ça. Donc là, si on retourne dans le champignon d'où on vient en se disant que ça a dû mettre en marche l'ascenseur, ça ne marche pas toujours. ça ne marche toujours pas. Donc, rien à faire ici. Par contre, le timer que je vous ai montré tout au bout ici, cette fois, il va marcher. Ah, c'est quoi, c'est un timer ? On va pouvoir faire quelque chose ici. Ne dites pas ça. Je prévois votre connerie. Je prévois votre connerie. Non, mes abonnés ne sont pas cons. Les abonnés sont intelligents parce qu'ils regardent des jeux mist, donc c'est les meilleurs. Voilà. Donc voilà, on actionne ça. Ça va redéclencher le timer. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va tout de suite monter dans ce seau qui est là. Voilà, vous voyez ? Je monte dans le seau. Je monte dans le seau. Et on est parti. On va monter, en fait. Tout en haut. Ça va être marrant. C'est le fuck. Non ! Non, on ne sort pas. Ah, je suis sorti, fuck. Remonte. Il est là, il part sans toi. C'est ça. Il va partir sans moi. Oui, il est. Oui, Alors, tu montes dedans et tu sautes. Alors, il y a peut-être un bug. Parce que ça arrive que ça soit bugué, ce truc. Il n'y a rien, il y a un bug. Effectivement. Bon. Je vais relancer le timer. je vais relancer le timer. Le seau est censé partir, mais apparemment, il ne part pas. Et là, tu descends, tu roll le timer et le truc part. Saloplie. On se trôle. Alors, peut-être que le timer était... Ah, c'est que le timer était fini. C'est pour ça, j'ai pris trop de temps, je pense. Peut-être que en sortant, c'était... go. T'as frisé, le truc. Allez. Alors là, franchement, si ça ne part pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est la fin du LP. Il est tellement lent à monter, en fait. Voilà. Ça y est. Il faut avoir le tournis, par contre. Donc, vous voyez, il faut monter assez vite, quand même. Et là, ce petit saut, vous voyez, c'est un espèce de téléphérique, il y a d'autres sauts qui descendent, il va nous emmener, en fait, à l'étage supérieur du champignon dans lequel on est arrivés. Là, on aurait pu aller avec l'ascenseur, mais comme il ne marche pas, on prend ça. Ouais, franchement, on fait ce qu'on peut. C'est ça. Voilà. Là, on arrive, on descend, et paf. Genial. On est expulsé, voilà. Voilà. On est expulsé, en même temps que quelques spores qui tombent là-dedans et qui sont aspirés par ce ventilateur. Donc, vous comprenez maintenant à quoi sert cet âge pour les Denis, puisque tous les âges où on va, c'est des âges qui sont utilisés d'une façon ou d'une autre par les Denis. Ils récoltaient les spores de ces champignons et ils s'en servaient pour fabriquer du pain. Ah ! Voilà. Pourquoi pas ? On utilise du blé, des champignons. Je sais pas quel goût ça a, un pain au sport de champignons, mais ça doit être... Bon, après, on connaît nos spores à nous, peut-être que les spores de leur âge à eux sont différents. Ouais, c'est peut-être des spores plein de vitamines. Ouais, avec un goût complètement extra. Voilà. Avec cet âge, on va servir aux Denis pour se faire du pain. En même temps, ils vivaient dans une caverne, donc ils sont habitués au sport. Oui, c'est vrai, mais bon. Voilà. Donc nous voici à l'étage supérieur. Alors on a ici, vous voyez, ah, deuxième voyage. Ah ! On n'oublie pas quand même l'objectif. C'est clair, c'est important. C'est comme de les trouver. Ce serait de même de passer à côté. Et ici, on a deux petits télescopes. Alors, je vais vous montrer. Ils ne servent pas à grand-chose, en fait, c'est juste, en fait, pour que les gens qui étaient là, qui s'occupaient de regarder si les seaux amenaient les sports et tout ça, ils pouvaient contrôler ici si la machine fonctionne. Ouais. Et de l'autre côté, ils pouvaient contrôler que les seaux, le treuil, fonctionnent, en fait. Ok. C'est un normal. C'est ça. Je peux sortir ? Si. Non, tu restes là. Pourquoi ça ? Voilà. Vous voyez, les seaux arrivent ici et ils repartent. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau ici ? Vous voyez, ça justement, c'est le truc qui tonde qu'on a actionné. Et ici, un petit cadran de contrôle, apparemment. Allez, je vais m'asseoir. je suis bien assis. Je suis bien assis. Et voilà, là, on a plein de contrôles qui vont nous être utiles pour la suite, justement. Donc ça, vous voyez, c'est la machine qu'on a actionnée avec les trois trucs qui partent, qui alimente tout ça. Donc ça, c'est le treuil qui actionne les seaux. Ça, c'est les seaux qui marchent ici. Et ça, c'est le truc, le levier qui ne marche pas. Donc le truc n'a pas d'alimentation, en fait. Alors, en faisant ça, je peux désactiver en fait, le treuil qui fait les va-et-vient avec le truc. Normalement. Si c'est pas bogue. J'avais dit, pour mon temps, ça a l'air de continuer. Ça y est. Non, je pense que c'est à ce moment précis que ça doit s'arrêter. Ils ont codé ça comme ça. Ouais, tu as vu les flèches ? Je pense que c'est genre il devait peut-être tout ça reprendre une position initiale, tu vois, un truc comme ça. Ouais, je pense. Donc voilà, donc là, je vais désactiver le truc. Ça, ça déclenche ce levier déclenche le timer pour remettre en marche, vous voyez, les sauts. Et les deux contrôles qui sont là, c'est pour la trappe qu'on a vu dans la petite hutte où on est arrivé. Je vous ai dit qu'il y avait de l'eau sous la trappe. Ce levier enlève l'eau. C'est cool. Ah, du coup, on va plonger. C'est ça. On va plonger. Il n'est plus d'eau. Enfin, descendre. Descendre. Et on a vu dans la citation, que la vérité apparemment se trouve sous la surface. Donc ça serait bien de descendre. Oui, mais c'est la noirceur en dessous. Oui, aussi. Je n'ai pas trop envie de dire. Et ce petit levier ici, tout simplement, débloque la trappe. Donc voilà, on a tout fait, vous voyez. Et les trois petits boutons qui sont là, ça allume des lumières dans cette salle. Regardez. on ne voit pas trop la différence. C'est un petit effet. C'est ça. Ici, les deux là sont allumés. Et là aussi. Ah oui, regardez. Ce n'est pas beau ça ? Oh là là. Magnifique. Il faisait vraiment nuit, mais il fait vu qu'il ne fait jamais vraiment nuit. C'est que oui, voilà. C'est ça. Alors ici, l'ascenseur. Une petite lumière, c'est un petit côté. Oui, c'est sympa. Très joli. Donc voilà, nous voici face à l'ascenseur maintenant. C'est genre où ce n'est pas parfait ça. Et là, vous voyez, voilà pourquoi l'ascenseur ne marche toujours pas. C'est parce qu'on a une pédale qui le retient. Ah, donc. Sécurité. Voilà. On enlève une grosse sécurité même. Oui. On enlève cette pédale. Et ici, voilà, deux boutons, vert et bleu. Le vert nous fait descendre, le bleu nous fait monter. Ok. Et on va faire d'abord le bleu pour monter. J'allais dire, je ne pense pas qu'on puisse monter plus, mais on peut. Tout est possible. Il y a des choses assez intéressantes de tout là. Eh bien, écoute. On va au grenier. Alors, oui, je n'en ai pas parlé aussi, mais ce jeu a des musiques vraiment super belles. Je crois que c'est le jeu qui a les plus belles musiques de toute la série Miss, je trouve. D'ailleurs, celle-là, c'est pas mal. Tu l'entendras à la rediff, toi. Ah, un voyage. Ah, parfait. Comme quoi, c'est important. Donc, c'est notre troisième. on arrive dans un espèce de bureau avec ici un lit. les restes d'un lit. des petits dessins, machin. Un petit télescope ici qui sert à rien parce que les volets sont fermés. Mais on peut les ouvrir ici. Petit levier. Clac. Et voilà. Belle vue avec une fenêtre pleine de trucs dégueulasses. J'avoue. Attends. Oups. Alors, on va aller regarder dans ces petits télescopes. Ça nous montre... Voilà, on peut les bouger en plus, c'est ça qui est bien. Alors, vous voyez, là, on a une espèce de cascade. Regardez. C'est chelou. Ah oui. Descends-toi. Cascade, c'est le soleil. On peut voir que ça sur ce truc, je pense. Sur... il n'y en a pas. Ça sert juste quand on a marre, tu déprimes, tu regardes au loin. J'en ai marre de respirer ces spores, là. Touré de champignons. Ici, on a une caisse. Avec, regardez, ça ne ressemble pas trop à une caisse de nid. Il y a marqué fragile en plus dessus, donc ça doit venir de la terre. Et effectivement, ce bureau, c'est le bureau du mec du conseil de restauration. Denis qui était responsable de la restauration de Télédane. OK. Voilà. Et regardez ça. Voici notre première page, Relto, qui va ajouter quelque chose sur notre âge. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'il y ait du... Voilà. Non, pas de champignons. OK. Donc, vous voyez, on clique sur la page. Donc, il faut les trouver. Elles sont cachées comme ça un petit peu dans tous les âges. Et une fois qu'on a cliqué dessus, ça ajoute cette page à notre Relto et cet élément qui est là, alors je ne sais plus du tout quel élément ça ajoute, on verra ça quand on retournera. Cet élément a été ajouté sur notre Relto et en cliquant, on peut désactiver ou activer pour faire disparaître ou réapparaître le truc sur notre Relto. C'est pas un truc qu'on place comme on veut, c'est juste... Oui, non, c'est prédéterminé. Et ici, un petit aquarium avec... Ah, alors là, oui, je ne peux pas... Ah, c'est de la merde. Vous voyez, dès que j'arrive à faire le truc, ça me change de vue. C'est un peu chiant. Et dedans, vous voyez, on a des flappers. Regardez, des mini-flappers. Ah, ils sont tout pitié, ouais. Donc, le mec, apparemment... Alors, le nom du gars qui était responsable de Teledan, c'est Douglas Sharper. Donc, apparemment, Douglas était fan des petits flappers. Pourquoi pas, écoute... C'est sympa. C'est assez bizarre. Voilà. Donc, quand ils vont me le dire, ils vont être un petit peu à l'étroit. C'est clair. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce bureau ? On va regarder un petit peu puis on s'arrête après. On a une armure pour poissons. C'est ça. Alors ça, je pense que c'est une créature qui vient d'ici que Douglas apparemment voulait analyser. C'est... C'est... C'est clair. Alors, est-ce qu'on peut regarder des trucs ? On peut regarder ça. Donc, un plan des installations, apparemment, des seaux. Là, un plan peut-être de la créature, justement. Ça ressemble. une autre créature. Alors oui, apparemment, sur cet âge, il y a beaucoup de créatures cheloues. Je sens que tout va être en profondeur. Ça va être vraiment flippant. Voilà. Alors ça, on regarde après ça. Encore une créature. Alors ça, c'est en anglais en plus, mais c'est impossible de lire. C'est trompe. En plus, regardez la taille du mec par rapport à la bestiaire. Il est plus gros que moi. C'est ça. Le dessin, je pense qu'on soit reté bien. C'est clair. Il y a des créatures assez cheloues sur Teledan. Donc là, on est sur une petite partie de l'âge, mais l'âge est beaucoup plus grand. Tout est en profondeur. C'est ça. Encore un truc. Je ne vois rien. Tu vois un mot de temps en temps. C'est trop la merde. Ils écrivent vraiment très mal. C'est clair. Alors ça, les trois trucs qui sont là, on va les lire dans le prochain épisode parce que c'est important. Et là, je veux juste vous parler de ce casque avant qu'on se quitte. Ce casque, c'était un casque utilisé par les Denis qui faisaient, par la guilde. Alors, je ne sais plus laquelle guilde c'était. Je ne sais pas si c'était des protecteurs. En anglais, c'est la guilde des maintainers. Je ne sais pas comment c'est en français. Mainteners ? Oui. C'est ceux qui s'occupaient de visiter les âges et de dire « Ok, c'est bon, vous pouvez le visiter. » C'est ceux qui font de la maintenance, quoi. Oui, ça. Guilde des mainteneurs. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de traduction. Douglas, le conseil de restauration a réutilisé ses casques. Ce casque fait partie d'une combinaison beaucoup plus grande que les Denis qui visitaient les âges utilisaient pour aller sur les âges qu'ils ne connaissaient pas, voir un peu comment c'est et ensuite dire « Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. » Donc les mecs du conseil de restauration ont réutilisé ce casque et cette combinaison pour voir si c'était visitable aussi. Ok. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette exploration et on regardera un petit peu plus en détail les trois machins restants dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes, les commentaires à partager, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine avec Comiselle sur Télédane. Ah, j'ai hâte de voir. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ok. Salut ! Sous-titrage 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 Sous-titrage